Musique Ah ça me stresse d'être dans ma nouvelle cuisine Et salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma nouvelle cuisine Pour une recette de penne à la vodka Je vais te montrer c'est super rapide Pour cette recette il va te falloir 100g de pancetta Du beurre, 20cl de crème liquide 70g de concentré de tomate Du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de vodka Et 200g de pâte cuite Tu commences déjà par couper ta pancetta Moi j'ai déjà fait cuire mes pâtes Donc si vraiment tu commences la recette en même temps Tu peux faire cuire tes pâtes au tout début Pour la pancetta on va faire des fines lamelles C'est une recette qui est assez rapide Elle prend à peu près 15 minutes à faire Cuisson des pâtes comprises On va voir où c'est la suite Alors ensuite on va passer à la cuisson Donc on va mettre un tout petit bout de beurre Enfin un très petit bout de beurre On va faire revenir doucement la pancetta C'est joué le beurre qui fond quand même Une fois que ton beurre est mousseux Tu vas pouvoir mettre ta pancetta On va laisser dorer à peu près 5 minutes Enfin 5 minutes, 2, 3 minutes Fais attention à bien remuer à chaque fois Pour éviter en fait qu'elle crame tout simplement Donc on veut une couleur qui est légèrement brune Enfin crameur brune Et ensuite on va venir déglacer la vodka Une fois que tu attends que c'était légèrement doré Pancetta Pancetta Tu vas pouvoir rajouter des 2 cuillères à soupe de vodka On va venir gratter le fond pour récupérer les sucs Comme la dernière vidéo sur les tartines Qui se collent au fond On va laisser cuire à peu près 1 minute Une fois qu'il reste plus beaucoup de liquide On va venir rajouter le concentré de tomate On remélange un peu rapidement On est à peu près partout Et on va venir finir avec la crème On mélange bien Que tous les ingrédients soient bien mélangés C'est pas mal hein Ça sert à ça je pense Et là on va laisser cuire On va laisser réduire à peu près 2 à 3 minutes Histoire que les gouttes se concentrent Et si vous avez fait cuire les pâtes en même temps Vous pouvez les égoutter Donc là je vais venir juste goûter l'assaisonnement Je pense qu'il va vraiment piquer du poivre Pas beaucoup de sel parce que la pancetta c'est salé On met juste à peu près 2-3 tours de moulin Dernière étape pour t'épainer Tu vas rajouter ta sauce à tes pâtes Et tu vas tout simplement remélanger Tu vas pouvoir te servir un bol Et je vais pouvoir goûter On va pouvoir maintenant déguster les pâtes Comment c'est bien assaisonné C'est pas trop gras La vodka justement contrevalence le goût de la tomate Qui est trop prononcé dans le concentré C'est vraiment parfait Cette recette va te permettre de faire Les fonds de bords de lendemain de soirée Elle est super simple, super rapide Elle est super bonne Elle est aussi pour 2 personnes Et voilà Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément On se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo Max n'a pas pu venir parce qu'il finalissait l'ouverture de sa cave Qui est maintenant ouverte C'est 47 Avenue de Nancy Pour ceux qui veulent Mon tuteur, on l'insère à mon Facebook C'est dans la barre d'infos Et à dans 2 semaines D'accord ?